Pour que les vaccins soient un bien public mondial, il aurait fallu une coopération multilatérale pour répartir de manière équitable les vaccins en fonction des besoins dans les différents pays. Mais ce à quoi on assiste, c'est une répartition inégale des vaccins selon la loi du plus offrant, selon la loi du plus fort. Donc qu'est-ce qu'on constate, c'est que les trois quarts des doses qui ont été précommandées à l'échelle mondiale l'ont été par les pays riches, qui pourtant ne représentent les 15% de la population mondiale. L'OMS, en collaboration avec l'Alliance Gavi, a lancé l'initiative COVAX pour garantir l'approvisionnement des pays en développement. Précisément, l'objectif de l'initiative COVAX, c'est de mobiliser 2 milliards de doses de vaccins d'ici fin 2021 pour être en mesure de vacciner 20% de la population de 92 pays en développement. Malheureusement, l'initiative COVAX n'est pas suffisamment soutenue. En termes de financement, elle espérait mobiliser 7 milliards de dollars, mais elle n'a réussi à mobiliser qu'un peu plus de 2 milliards à ce stade. L'initiative COVAX a été évaluée et cette évaluation conclut que certains pays pauvres pourraient ne pas avoir accès à un vaccin avant 2024. Un problème de l'accès aux vaccins, c'est le prix. Et le prix, il est fixé selon un monopole qui est garanti par les brevets des droits de propriété intellectuelle qui ont été déposés par les firmes pharmaceutiques, malgré le fait que la majorité des vaccins ont été développés grâce à des financements publics. Et donc l'Inde et l'Afrique du Sud ont proposé de suspendre les droits de propriété intellectuelle durant la pandémie pour permettre non seulement un prix moins élevé et donc plus abordable pour les pays en développement, mais aussi la fin du monopole en matière de production, de distribution, ce qui permettrait par exemple à des pays pauvres comme le Bangladesh de produire des vaccins génériques et moins chers et donc de favoriser la diffusion dans les pays en développement. Ce n'est pas seulement une faute morale parce qu'il y a des conséquences qui sont sanitaires, mais aussi économiques et sociales. D'une part, les conséquences sanitaires, elles sont évidentes puisqu'on est face à une pandémie qui est par définition mondiale. Donc il faut aborder la vaccination, l'immunité collective à cette échelle mondiale. Or, si on laisse une majorité de la population vivant dans les pays en développement sans accès aux vaccins, eh bien on va perdre beaucoup de temps pour venir à bout de cette pandémie. Donc non seulement ça va provoquer beaucoup plus de morts que prévues dans les pays en développement, mais ça aura aussi des conséquences dans les pays développés, non seulement d'un point de vue sanitaire, comme on le voit par exemple avec les variants en provenance du Brésil ou d'Afrique du Sud, mais aussi d'un point de vue économique et social, puisque plus on prendra de temps pour venir à bout de cette pandémie, plus on aura des contraintes qui pèseront sur l'économie et donc qui auront des conséquences aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada